Et oui, la tournée du stagiaire, ça fait faire des kilomètres. Aujourd'hui, on va à Pau pour rencontrer Hector de la Jeunesse, le petit jeune du centre d'entraînement. C'est parti ! Enfant du sérail, Hector de la Jeunesse n'a pourtant pas attrapé le virus des courses très jeunes. Ce n'est que vers 15 ans qu'il commencera à monter à cheval chez Eric Vine à côté de Moulin, puis chez Emmanuel Cléyeux. Il deviendra ensuite jockey au service de Guy Chérel ou encore Guillaume Maquer et gagnera environ 70 courses avant de s'installer en traîneur à Pau. Pourtant, ce n'était pas une évidence. Une fois que ma licence était en poche, je ne savais pas encore exactement où m'installer. J'aurais aimé Royan, peut-être dans le centre, c'était les deux options que j'avais un petit peu en main. Et puis, le directeur Jean Brocaire de Pau m'a contacté. On a eu un bon contact. Et du coup, il m'a invité à venir voir les infrastructures. Donc, je suis plus venu par politesse qu'autre chose, à vrai dire. Et finalement, une fois que je suis venu voir les infrastructures, les pistes et tout ce qu'il y avait autour, ça a bien mûri dans ma tête. Je me suis rendu compte, surtout, qu'il n'y avait plus beaucoup, voire plus trop de jeunes entraîneurs dans ce coin-là. Il y avait besoin un peu de renouveau et il y avait quand même une certaine clientèle à récupérer. Donc, tout ça a bien mûri dans ma tête. Et voilà, au bout d'un an, j'ai pris ma décision de venir m'installer ici. Depuis ses débuts, Hector a fait un sacré bout de chemin. Avec désormais plus de 40 chevaux à l'écurie, il peut compter sur le soutien de locaux comme Jean Birabin ou Mathieu d'Aguzan-Garros, mais aussi son oncle Nicolas de la Jeuneste, éleveur dans l'Allier. Hector n'est d'ailleurs pas complètement désintéressé par ce métier. L'élevage, c'est quelque chose qui est très passionnant. Ce n'est pas impossible que je ne finisse pas vraiment à faire de l'élevage. Pour l'instant, on a notre première poulinière avec ma femme qui s'appelle Chiquet-Choc, qui appartenait d'ailleurs à mon oncle et à Patrick Joubert. On a eu notre premier poulain il y a une semaine, une belle co. Donc, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Maintenant, pour l'instant, juste une passion. Et je n'en ferai pas mon métier tout de suite parce que c'est quand même aussi très difficile. C'est quelque chose que j'ai dans la tête. Ce n'est pas impossible que ça ne se termine pas comme ça. Mais pour l'instant, j'étais plus pris par l'entraînement, par la compétition qui était plus rapide. Une première pouliche par Balco, ce n'est d'ailleurs pas un hasard, car cet étalon lui a apporté son plus beau succès. Et que Batane lui a offert son premier groupe à Hauteuil à l'automne dernier, lorsqu'elle a remporté le prix Citage. La récompense d'une belle histoire avec Patrice Détré. C'est des super moments parce qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. C'est une histoire d'amitié incroyable avec Patrice Détré, qui est un des acteurs majeurs du fait que je sois dans les chevaux aujourd'hui. Parce qu'il venait en stage quand j'avais 14-15 ans chez mon oncle. Et on a appris à se connaître. Lui ne connaissait rien à la moto, moi rien aux chevaux. Et puis on a échangé un peu nos passions. Il m'a appris à monter à cheval, je lui ai appris à faire de la moto. Et voilà, ça fait plus de 10 ans que ça dure. Et cette jument-là, on l'a trouvé tous les deux. On a été la voir Yerling auprès au Rademolpair. Et on s'est tapé dans la main et on a fait l'histoire jusqu'au bout. Et c'est génial. En plus, gagner des groupes à Hauteuil, c'est magnifique. Mon oncle est second, ça fait vraiment une belle photo. C'est vraiment un moment inoubliable. Cette année, Hector compte bien continuer sur sa lancée après avoir approché de très près les 30 gagnants en 2018. Son avenir, cela passe aussi par celui du monde des courses. Il est d'ailleurs plutôt optimiste à ce sujet. C'est sûr qu'à l'avenir des courses, il faut avoir les yeux quand même grands ouverts. Comme dit Guillaume Macker, c'est certainement une vieille dame qui a un cancer. Maintenant, moi j'ai la certitude qu'on n'a, je pense, jamais été aussi bien représenté autant de jeunes dynamiques dans la filière. Et je pense que voilà, comme toute personne qui a un cancer, maintenant il faut faire de la chimio, il faut éliminer les cellules cancéreuses. Et on va se battre et on est soudé. L'union fait la force et je pense qu'on est tout à fait capable de sortir de cette situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada